Nous, en tout cas, on ne va ni éviter le débat, ni perdre du temps. Nous, on est fiers de la réforme des retraites qu'on propose. Pourquoi ? Parce que c'est une amélioration pour beaucoup de Français. C'est d'abord la retraite minimum à 1 200 euros qui aura un impact pour un quart des retraités qui arriveront dans le système de retraite après cette réforme. Mais est-ce que c'est le moment pour avoir un débat serein sur cette réforme si importante ? Vous savez, ce n'est jamais le bon moment, si on a envie. Mais moi, en tout cas, les améliorations qu'apporte cette réforme des retraites, j'ai envie qu'elles soient mises en place le plus vite possible. Pardon, je vous le dis, retraite à 1 200 euros, meilleure prise en compte d'impénibilité, des carrières longues, des carrières hachées. Et ça, c'est le plus vite possible. On peut le mettre en place, le mieux. Et donc, on ne va pas attendre que les fêtes des fins d'année passent pour se remettre à travailler en janvier. Le gouvernement est au travail. Les discussions avec les partenaires sociaux sont en cours. On a fait le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3 en cours. On va faire des concertations, donc on présente le projet. On y va dans le timing initial. Bien sûr qu'autour de la dinde, pour ceux qui en mangent, il y a des discussions en famille. Mais c'est un très bon moment, justement, pour débattre, pour que ceux qui auront écouté les annonces de la Première ministre et Elisabeth Borne puissent émettre leur avis en discute. Et puis, ça fera avancer les choses.